Raphaël souhaite acheter une échelle pour peindre la façade de sa maison. L'échelle doit atteindre une hauteur de 9,2 m. Pour la sécurité, il faut qu'elle soit posée au sol à une distance de 1,4 m du mur. Question, quelle doit être la longueur de cette échelle ? Nous pouvons modéliser la situation comme ceci, et nous modélisons l'échelle par ce segment AB. Nous cherchons donc la longueur L. Pour trouver cette longueur, on peut travailler dans ce triangle rectangle, dont nous connaissons les longueurs des deux côtés de l'angle droit. Donc, le théorème de Pythagore, qui est démontré dans ces deux tutoriels, est idéal pour trouver la longueur de l'hypoténuse. Nous appliquons le théorème de Pythagore, ce qui donne que la longueur de l'hypoténuse L au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Et par conséquent, le L doit être égal à cette racine carrée. Nous introduisons ce calcul dans la calculette. Donc, racine carrée de 1,4 au carré plus 9,2 au carré égale. La calculette trouve 9,30591 et des valeurs que nous reportons vers ici. Donc, la longueur de l'échelle vaut à peu près 9,306 et nous n'oublions pas d'exprimer cette longueur en la bonne unité qui est ici mètre. Et voilà, la tâche est déjà terminée. Et voilà, la tâche est déjà terminée.